Sous-titrage MFP. Dans le demi-groupe, quand on a eu le contrôle, je ne sais pas comment ça s'est passé dans l'autre groupe, mais dans notre groupe ça s'est bien passé. En histoire jouée, on s'était amélioré sur le comportement, on écoutait plus la preuve. Les maths c'est pareil, c'est encore positif, elle est sympa, la preuve de maths. C'est presque comme si on faisait des jeux, mais en fait on travaille. Votre comportement, votre travail, c'est différent déjà ? Votre comportement un peu mieux, depuis qu'on en a un petit peu parlé, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu ressaisi dans l'implication et j'ai l'impression qu'il y a plus de travail approfondi. Je suis un peu plus satisfaite qu'il y a deux ou trois semaines où ça avait été un peu une crise. On s'est rendu compte qu'expliquer la classe coopérative en cinq lignes, c'était extrêmement difficile. Il a fallu expliquer à un moment donné que ce n'était pas une classe pour élèves en difficulté, mais une classe qui se devait d'être hétérogène, puisque l'autonomie c'est aussi permettre à des élèves dits experts de tutorer des élèves qui ont des difficultés à valider certaines compétences. Où le terme coopératif, c'est-à-dire que ça doit déboucher sur une coopération entre les élèves. Dans les bulletins où il y a les notes, je pense que dans la culture de tout le monde, dans l'inconscient, la note parle plus ou moins d'elle-même et donc les appréciations sont très souvent très lapidaires. L'idée c'est de pouvoir poursuivre sur l'année prochaine en cinquième, quatrième, troisième et avoir un parcours sixième, troisième, classe coopérative. Pourtant la dernière fois, je suis allée lui dire qu'en plus le même jour où il y a Dorian et Soulem qui a eu le problème, je suis allée lui dire qu'il fallait un peu plus regarder ce qui se passait, les problèmes et tout, parce que sinon ça allait mal finir et qu'il arrête d'appeler ça et tout, mais on dirait que ça lui passe par la tête, qu'il le sent. Alors là c'est typiquement l'exemple d'un projet transversal, c'est ça ? Allier les mathématiques, leur plastique ? Exactement. Alors là comme c'est un peu le premier, on l'a un peu impulsé, nous on l'a un peu réfléchi, mais l'idée c'est que les prochains naissent des enfants, en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts. Vous vous souvenez de la semaine dernière quand l'assistance fée est venue pour parler, qu'est-ce qu'on avait décidé, qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'on laissait Mickaël tranquille. Pour l'instant Mickaël, il n'a pas envie d'être aidé, il n'a pas envie qu'on s'occupe de lui, il a envie qu'on le laisse tranquille. Mickaël, attends, vous êtes toute l'Elisabeth ? Non, c'était avant. Ah oui, c'était avant. Oui, c'était juste des fois, donc quelques fois. Oui, oui, quelques fois, mais c'est bon, maintenant l'oublie, c'est bien. C'est vrai parce que des fois en anglais, comme ils sont derrière moi, il y avait Jassim et Jassim qui étaient à côté, en anglais, ils étaient derrière moi, et ils prenaient, parce qu'Abdallah il a une règle flexible, vous savez, et ils prenaient la règle d'Abdallah, Jassim il faisait comme ça, comme ça, et après il était sorti pendant l'interclasse, il venait, il me frappait avec la jambe, sur la jambe et tout. Abdel, là, on va faire un chat, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes contre toi, enfin contre toi, qui te concernent à ce conseil, d'accord ? Donc la semaine de la rentrée, on ne veut pas entendre parler de toi, d'accord ? Donc tu le notes, Dorian, la semaine de la rentrée, une semaine sans remarque. Alors je vous souhaite de bonnes vacances ! Merci 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 !